Moi, j'ai plus envie ! Des paniers de légumes pour le retour à l'emploi. Depuis plus d'un an, le jardin de cocaïne de la Barbuise permet à une dizaine de personnes au chômage de renouer avec le monde du travail, de retrouver une vie sociale, mais pas seulement. On leur apprend, je dirais, déjà un rythme de travail, essayer d'arriver à l'heure, tout ce qui est un peu social au niveau de l'entreprise. Et puis, avoir une activité sur un jardin, mais sans vouloir former des jardiniers. Guillaume a 25 ans, malgré un CAP agricole et un CAP palfrenier-soigneur, il est en recherche d'emploi depuis 8 mois déjà. Pour lui, son passage au jardin de la Barbuise, de 6 mois à 2 ans maximum, est une étape importante. Ce que je recherche, c'est déjà reprendre un peu le métier agricole pour, à la suite, m'orienter sur une ferme agricole. Je sais que je pourrais être vraiment salarié à plein temps. A côté de l'expérience professionnelle, le jardin de cocagne de la Barbuise va développer un petit jardin pédagogique en avril 2011. Ses vacances de Pâques ont été le moment de tester les futures animations auprès des jeunes du centre de loisirs d'Arcy. C'est bon, quoi ? Oui. L'objectif, c'est d'avoir en parallèle de la production et de la vente de légumes, un outil pédagogique sur site pour pouvoir accueillir des scolaires sur deux thématiques principales. La première, c'est l'alimentation et puis la découverte qui peut être fait autour de ça, des légumes de saison. Et puis tout ce qui touche à la biodiversité autour du jardin au sens large. En attendant la mise en place du jardin pédagogique, la pleine saison de culture et de vente de légumes s'annonce bien, le nombre de grands paniers vendus est passé de 35 à 55. En outre, depuis 2009, deux personnes ont retrouvé du travail. Un chiffre encourageant pour la structure.